bien sûr que pour les lumières bien sûr qu'on peut rajouter du blanc un blanc mais on va pas mettre que du blanc ça va être beaucoup trop fort je vais vous montrer un exemple si je mettais du blanc par exemple mon pinceau du blanc comme certains moi je le mets ici regarder un peu ce que ça fait le blanc oui ça ça fait pas du tout naturel je vais pas le faire bien sûr par contre on peut rajouter puisque l'homme c'est de la celle ci c'est de l'ombre ombre brûlée pour l'éclaircir je peux mettre beaucoup d'autres teintes plus claires 1 mais on va pas si elle naturelle au creux jaune outil jaune terre dont toujours plus clair c'est beaucoup plus chaleureux beaucoup plus naturel d'éclaircir avec d'autres couleurs d'autres teintes plus clair sauf le blanc voilà vous allez voir ce que ça donne par exemple là je rajoute de la sienne c'est la sienne naturel ça c'est la sienne naturel à mon glace et un matin voilà comment je peux obtenir des lumières beaucoup plus naturel et qui se rapporte à mon bois là ce sera beaucoup plus joli un exemple je vais faire un petit rayon quelque part on appelle ça un rayon j'y vais tout doucement ici hop voilà je sais ça ça fait la lumière on l'a fait taper davantage je vais quand même l'adoucir un petit peu un petit peu parce que la lumière elle est un peu diffuse sur le haut de de mon entre là voilà ça c'est beaucoup plus naturel assez fort mais naturel en tout cas bien sûr avec l'ombre brûlée terre d'ombre brûlée j'aime beaucoup associer aussi la sienne brûlée la sienne brûlée vous faire voir la couleur de l'ombre comme ça vous verrez voilà ici on a de l'ombre brûlée ombre brûlée c'est avec ça que j'ai creusé un décor ombre brûlée je peux rajouter de l'ombre naturel oui vous allez voir ça va l'éclaircir et les couleurs très très clair ça va les rendre beaucoup plus naturel alors là j'ai mis sur ma petite assiette jetables 3 francis sous j'ai mis bon donc mon nombre naturel que je mélange avec mon nombre brûlée j'obtiens une lumière tout à fait naturel par rapport à mon faux bois qu'est avec cette teinte la ombre brûlée je pense qu'on voit bien par contre pas sûr oui ça c'est mieux et voilà comment je vais faire le bois naturel un capte à la lumière oui ici dessus là bien la lumière elle tape ici là un tiré haut de lumière comme ça c'est tout voilà la lumière tapé si on la voit donc voilà comment ça marche on va faire ici c'est un peu de ce côté là je vais taper la lumière ici ici aussi tout petit rayon je vais l'adoucir pour que la lumière soit très légèrement diffusé au dessus comme ça et ici pareil bien sûr ça fait un contraste énorme on trompe l'oeil on peut faire très fort mais il faut y aller vous allez doucement quand même ici j'en mets un peu de lumière très délicatement je peux le laisser comme ça où je peux l'adoucir alors j'en fais monter un tout petit peu plus on l'adoucissant une lumière adoucit c'est quand même plus joli voilà comment on va faire nos lumières les réhauts de lumière on appelle ça un réhauts de lumière ici sur la boule très très jolie boule je vais en faire un peu pareil je vais l'adoucir tout doucement et voilà ça fait tourner mes volumes je fais tourner mes volumes pareil ça c'était beaucoup trop blanc j'amène la lumière ici un peu ici aussi ça fait un bel arrondi de lumière ici je vais mettre un petit peu de lumière tirer au dessus bien évidemment la lumière qui arrive ici après ici on va ombrer parce qu'il y a plus de lumière la lumière elle est ici je viens jusque là après ça je l'adoucit toujours un petit peu ça fait tourner les éléments ça leur donne du volume finalement la lumière l'ombre et la lumière c'est ce qu'on a partout autour de nous finalement qu'est ce que je pourrais faire encore je pourrais faire un petit réhaut de lumière ici là je suis en train de montrer que la lumière entre ici à l'intérieur voilà là c'est la lumière vient là et là c'est creusé on est un petit peu plus parce que ça ça me plaît pas ça ça me plaît mieux voilà ici je peux mettre aussi un petit réhaut de lumière dessus je laisse comme ça là ici sur la bosse un peu de lumière très délicat ici je peux en mettre aussi doucement je vais l'adoucir après ça veut dire que la lumière elle tape et pour la faire taper il faut que j'adoucisse ici comme ça ça aussi c'est sympa aussi ici là on va faire pareil on va la faire taper à chaque fois c'est très plaisant très agréable la lumière on en a ici comme ça ça peut pas m'être mais ça peut pas m'être mais on se sert de je sais pas si on voit si je pose une règle ou une brosse en bois une brosse un pinceau on voit délicatement sur le vernis que j'ai fait je peux poser mon mon poignet ce qui m'évite de toucher ma peinture quand elle est fraîche comme ça qu'on fait aussi vous verrez on voit beaucoup de peintre travailler comme ça qu'est ce que je voulais vous dire ici tiré vous ce serait trop fort là c'est bien on va pas en mettre plus on va pas en mettre plus je vais continuer un petit peu là ici la lumière finalement je j'ai défini ma sculpture avec les ombres et les lumières ça dépend je mets la lumière vous voyez un petit peu si j'en ai là donne je veux l'adoucir ça celui là je peux le laisser tel quel la lumière tape direct dessus bon ça veut dire que c'est très creux si on voit que un un petit rayon très fin alors que quand c'est lumières qui s'adoucit comme ça ça veut dire que c'est beaucoup moins creux que le mouvement est beaucoup plus doux entre le creux et beaucoup plus voilà etc etc moi je continue je pense que c'est pour vous vous faire comprendre un peu comment ça marche quoi 1 à l'issue pour mettre aussi ici pour merce aussi comment ça marche Sous-titrage ST' 501 ... 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